Je suis en train d'essayer d'accrocher un micro avec une pince à linge. Vu que vous avez râlé un petit peu pour le son, je vais essayer de m'améliorer. Hola ! Alors oui je sais, j'arrive 100 ans après la guerre, mais pour ma défense, j'étais la première à critiquer les unpopulaires opinionnes parce qu'on les voyait partout, et du coup tout le monde avait les mêmes unpopulaires opinionnes et je trouvais ça dommage. Du coup j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice, alors oui je sais que sûrement tout le monde tombe à les couilles, sur tout ce qui était amour et sexualité, parce que personne n'en parle vraiment, et ça c'est plus intéressant je trouve. Parce que oui on entend toujours recette miracle pour séduire, une fille ça marche comme ça, un garçon ça marche comme ça, mais en fait non je suis pas forcément d'accord. Énorme disclaimer bien avant cette vidéo, alors oui je vais généraliser, mais évidemment je mets pas toutes les huîtres dans le même panier, tout le monde est différent, je ne blâme pas ce genre de personne. Cependant j'ai associé des comportements ou des réactions un peu négatives à cause de mon vécu. On n'attaque pas ces personnes personnellement, mais je sais qu'avec moi ça ne match pas, parce qu'avec mon vécu et avec ma façon d'être ça ne colle pas, c'est tout, rien de plus, rien de moins, donc on reste zen. On va commencer par la première catégorie, c'est plus les attributs superficiels, attribués à l'homme parfait, etc. Comment doit être l'homme pour séduire ? Les mecs qui s'habillent bien, chez moi ça passe pas du tout. Alors je vous parle pas du mec qui s'habille bien, qui met une fois son costard, tout ça, tout ça pour aller à des événements, etc. Je vous parle du mec qui s'habille H24, costard, cravate, petites chaussures, petites mallettes, petites coiffures bien faites, etc. Comme si c'était un businessman top level. Après c'est peut-être un businessman top level, mais ça va aussi dans mes un popular opinion, tout ça là, évidemment vous allez me demander pourquoi, et bien pour la simple et bonne raison que pour moi les gens s'habillent trop bien. Alors c'est peut-être un préjugé, peut-être pas, mais pour moi les personnes qui s'habillent trop bien sont des personnes souvent fourbes, qui cachent pas mal de choses, et du coup ça matche pas, donc à chaque fois qu'un mec est trop bien habillé, ou trop bien sapé, ou trop comme ci, trop comme ça, genre vraiment très basé sur le physique extérieur, en mode je suis l'homme parfait de l'extérieur, des mecs qui s'habillent bien, poubelle. Je peux pas. Je peux pas tout simplement parce que quand vous sortez avec un mec qui fait du sport, il va vous pousser à faire du sport, à sortir, etc. Et c'est encore une fois, au contraire à ce que je fais, je préfère passer 4 heures devant une feuille à dessiner, 4 heures à lire, plutôt que passer 4 heures à la salle de sport, et en plus de ça, genre je fais un peu un cordelage, donc sincèrement, les mecs hyper musclés, ça me fait pas forcément mouiller dans ma petite culotte, mais c'est pas forcément un critère, qu'une fois en mode, ouais le mec musclé c'est incroyable, etc. C'est vraiment un critère qui n'est pas pris en compte pour ma part. On va continuer en mode ragouille, etc. Alors oui, un popular opinion, attendre le premier message, pour moi c'est poubelle. Je suis obligée d'envoyer le premier message, c'est quelque chose que j'adore faire, genre enclencher la machine, etc. A quoi ça sert ? Vous voyez que le mec il vous plaît, vous voyez le mec vous lui plaisait, c'est bien de faire le premier pas de temps en temps, et en plus de ça, il y a des mecs qui s'apprécient énormément, parce que souvent, il y a des mecs qui adorent faire le premier pas, mais il y a des mecs qui savent pas faire, ça veut pas dire que je sais le faire, j'aime bien faire ce premier pas, pour laisser un peu des portes ouvertes, pour ouvrir des portes, et surtout pas griller mes chances, parce que ça me ferait trop chier de me dire, j'aurais dû tenter un truc à cette époque, et ça m'est déjà arrivé, du coup c'est pour ça que j'aurais dû tenter un truc à cette époque, et je l'ai pas fait, et maintenant c'est trop tard, et je suis passée à côté de quelque chose, parce que je sais que la personne n'était pas capable de faire le premier pas, et que moi non plus j'ai pas été capable à ce moment là, je suis peut-être un peu bizarre qui sait, je vais vous faire un peu une image un peu cliché, dans le groupe il y a le mec qui va parler fort, qu'on va voir, etc, etc, autour de lui il va y avoir des gens qui vont être en mode, ouais il est trop fort, il est trop meilleur, c'est le mec le plus populaire, nanana, et dans le groupe il va y avoir un mec tout timide, qui ne part pas mais qui est là, bah lui là-bas c'est un petit trésor qui ne demande qu'à être ouvert, j'ai trop du mal avec les mecs aussi qui sont en mode, je roule les mécaniques parce que j'ai un caractère très fort, et la plupart du temps ce genre de garçon, j'ai envie de leur défoncer la gueule, genre vraiment j'ai envie de rentrer en conflit avec eux pour leur dire tu vois, bah en fait t'es pas si fort, et du coup ça match pas en amour, parce que du coup c'est des relations très conflictuelles, et du coup j'ai plus tendance à m'associer avec quelqu'un d'un peu timide, ça veut pas dire qu'un mec timide n'a pas de caractère, je sais pas pourquoi ça reste un truc qui m'a toujours fait l'effet, les becs timides, j'adore les becs timides. Et bien évidemment on conclut avec la partie intéressante, la partie sexualité, alors le premier unpopular opinion, alors oui je sais qu'il y a des gens qui ont des bails de se cracher dans la bouche, de se cracher dessus etc, je ne critique pas, mais pour moi la bave ça me dégoûte, genre quelqu'un me lèche la joue, vous savez genre comme ça, même amoureusement genre les petites échouilles etc, ça passe, mais ça passe de très très loin, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec la salive depuis gamine, j'ai failli crever de soif quand j'étais petite, parce que je refusais de boire derrière des gens alors qu'on était en plein milieu de la montagne, j'ai un problème avec la salive depuis toujours, et du coup ça entraîne le prochain point, et genre je sais que quand on est petit on est en mode ouais, rouler une pelle, c'est rouler une pelle quand tu mets ta langue, que tu fais des tours etc etc, non ça ça me dégoûte surtout quand tu fais ça, la plupart du temps t'envoies un kilo de salive, t'as de la bave jusqu'à là et tout, à boire et à manger pendant une semaine, non genre vraiment vous pouvez mettre la langue, faire des petits trucs comme ça viteuf, les grosses pelles où il y a de la bave etc, on est pas des escargots, je trouve que les gros pénis c'est surcoté, on parle des pénis qui sont plus petits que la moyenne, et ne vous inquiétez pas messieurs, on a l'oeil, on sait quand c'est plus petit que la moyenne etc, mais on vous juge pas pour autant, c'est vraiment une idée reçue que les gros pénis c'est les meilleurs etc, il faut pas complexer sur la taille de son pénis, parce qu'il y a pas que ça qui joue, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le sexe, ça enchaîne évidemment ce point-ci, ouais pour être bon au lit, il faut savoir faire haut, bas, gauche, droite etc, non, non, la seule chose qui est importante dans vos rapports, enfin pour moi, et c'est très personnel, en fonction des sentiments que vous avez ressentis, le mec peut faire la plus forte des performances qu'il veut, s'il y a pas eu une émotion ressentie passée derrière, ben en fait vous en souviendrez pas forcément, genre il faut qu'il y ait tout un truc qui fait que ça vous marque, je préfère un acte sexuel qui dure pas forcément des heures, mais qui est vraiment en termes d'affection, de feeling etc, plus intense qu'un truc qui m'a duré deux heures, et que pendant deux heures je me suis demandé, bon, en mode petit bandeau etc, genre en mode je vais tout donner, je passe à côté de l'essentiel, qui est pour moi le feeling, et voilà, la levrette, pour moi la levrette c'est surcoté de ouf, mais vraiment, pour moi la levrette c'est le truc que tu dis, quand t'as pas vraiment encore de vie sexuelle, c'est un jugement très personnel, je suis désolée si vous le prenez pour vous, soyez plus créatifs franchement, alors je dis pas que la levrette c'est nul, je dis que la levrette c'est surcoté, il y a plein de positions qui sont 100 fois mieux que la levrette, faut passer à autre chose, faut passer à autre chose, nous en tant que femme on est devant un putain de coussin bordel, les mecs ils ont un super panoramique sur nos fesses, sur nos formes, nous on est devant un coussin, je veux bien qu'un mec dit que la levrette c'est la bête d'un an, mais une femme, voilà c'est tout, sur ce voilà c'était mes Unpopular Opinion version amour et sexe, n'hésitez pas à partager les vôtres, à dire si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi, et sur ce n'hésitez pas à vous abonner, à liker et vous me suivre aussi sur Instagram, et encore merci à tous ceux qui font des dons, en regardant mes utips, et en regardant toutes mes petites vidéos, et faire les petites pubs, ça me fait vraiment plaisir, sur ce je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Sous-titrage ST' 501